Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La cinquième édition des bâtisseurs de l'économie africaine, événement de consécration et de célébration des élites entrepreneuriales du continent, aura lieu ce mercredi à partir de 20h à la Caisse Table au plateau. Nous en parlerons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Le Conseil de sécurité de l'ONU lève l'embargo qui frappait depuis 2005 la commercialisation des diamants bruts ivoiriens. Une mesure prise eu égard au progrès accompli dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley et dans la gouvernance de ce secteur. Le Conseil a aussi assoupli son embargo sur les armes destinées à la Côte d'Ivoire. Les éclairages d'Adama Coné. Le diamant brut d'origine ivoirienne est désormais une marchandise illégale sur le marché international. Il peut donc être importé par tout État le désirant. L'embargo qui frappait la Côte d'Ivoire depuis 2005 vient d'être levé ce mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution a été adoptée à cet effet à l'unanimité des 15 pays membres. La Côte d'Ivoire savoure ainsi une autre retombée du climat de paix et de relance économique. Pour l'Organisation des Nations Unies, c'est le résultat des progrès accomplis dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley et dans la gouvernance de ce secteur. Le processus de Kimberley, créé en 2000, est un régime international de certification. Il permet de tracer la commercialisation des pierres précieuses de sorte à éviter qu'elles ne servent à financer des conflits et autres crimes. Les statistiques de l'Union européenne tablent sur une production annuelle de diamants ivoiriens de l'ordre de 50 000 à 300 000 carats, soit de 10 à 60 kg, et les exploitations artisanales occupent entre 200 000 et 300 000 personnes. Autre nouvelle liée au climat de paix, l'assouplissement de l'embargo sur les armes, qui date de 10 ans. Depuis ce mardi 29 avril, la Côte d'Ivoire peut importer des armes de petit calibre pour équiper la police et la gendarmerie. Le directeur général des douanes ivoiriennes, le colonel-major Issa Koulibaly, a annoncé hier mardi qu'à la suite du dysfonctionnement constaté au niveau de la direction informatique de dédouanement depuis le 14 avril dernier, toutes les pénalités relatives aux déclarations des marchandises sont annulées. Rappelons que depuis cette date, la direction informatique de dédouanement a lancé un nouveau système dénommé SIDAM World 2 pour prendre en compte les réformes initiées par le gouvernement ivoirien. Les détails avec Francis Boifo. Depuis le 14 avril, nous avons constaté effectivement de grosses difficultés au niveau du fonctionnement du SIDAM World 2 et ces difficultés se résumaient surtout aux lenteurs constatées dans le fonctionnement du système. Fini les dysfonctionnements dus à la lenteur du SIDAM World 2, le nouveau système informatique de dédouanement des douanes ivoiriennes. Avant le lancement du SIDAM World 2, la moyenne par jour était de 1100 déclarations. Au lancement, nous avons eu le problème de lenteur qui nous a ramené à 385, mais depuis la résolution du problème, nous sommes passés aujourd'hui à 1700 déclarations par jour. Interrogé sur les désagréments causés aux opérateurs économiques au lancement du nouveau système informatique de dédouanement, le directeur général des douanes annonce des mesures. Nous avons convenu pour ce qui est de la douane d'exonérer totalement tous les opérateurs dont les marchandises seraient mises en dépôt parce que cet événement a eu un impact sur le délai de dédouanement de leurs marchandises. L'objectif de recette que s'est assignée la direction générale des douanes à la fin de ce mois d'avril s'élève à 80 milliards de francs CFA. Le colonel-major Issa Koulibaly indique que 70 milliards de francs CFA ont été recouvrés à ce jour. Il précise que les dix autres milliards restants seront recouvrés d'ici peu grâce à un réaménagement des horaires de travail de l'administration douanière. Et puis, sachez que l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire aura lieu ce mercredi, ainsi qu'il est prévu constitutionnellement, c'est-à-dire tous les derniers mercredis du mois d'avril de l'année en cours. À 24 heures de la date de clôture de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, quelle est la situation ? Les objectifs ont-ils été atteints ? Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakos, a fait une déclaration hier à l'issue de la cinquième réunion du Comité national de pilotage. Conclusion, plusieurs personnes n'ont pu être recensées. L'opération va donc être prorogée. Reportage, Hermann Niamier. Si elle s'acheverait ce mercredi 30 avril, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat n'aurait pas atteint les résultats escomptés. À ce jour, plusieurs personnes ne sont pas encore recensées. Selon le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, par ailleurs président du Comité national de pilotage de l'opération, cette situation est due à plusieurs raisons. Notamment le retard dans le démarrage effectif de l'opération dans plusieurs localités du pays, les difficultés d'accès à certains villages sur tous les campements et aussi les difficultés d'ordre logistique. Au cours de cette cinquième réunion du Comité national de pilotage, Mabry-Touakos a souligné que des propositions seront faites au gouvernement afin qu'ils permettent au Comité de pilotage de bénéficier encore d'un délai de 30 jours pour le dénombrement. Le ministre Mabry a précisé que les résultats déjà obtenus sont encourageants avant d'indiquer que l'opération de recensement général de la population et de l'habitat dans d'autres pays se tient dans un délai de 45 à 60 jours. Pour s'assurer du bon déroulement de cette opération de recensement général de la population et de l'habitat, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement a entrepris une tournée dans plusieurs départements ce week-end. Il a été visiter quelques ménages, notamment à Lakota, où il a aussi échangé avec la population. Objectif, les convaincre à adhérer au processus. Grâce Kando. 80% de taux de numérotation et 60% de taux de recensement de la population du département de Lakota. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le Comité départemental de suivi de la quatrième opération de recensement général de la population et de l'habitat et le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, pour s'assurer de la bonne marche du processus. Le ministre Albert Mabrutakis a visité des ménages dans les villages et dans la ville de Lakota. Sur place, il a trouvé des populations disposées à répondre aux questions des agents recenseurs. La rencontre avec la population a été l'occasion pour lui de rappeler l'importance de cette opération. Il a invité l'assistance à des ambassadeurs auprès de toute la population du Loiguibois. Les chefs coutumiers s'engagent à assurer la réussite de cette opération dans leurs différents cantons. Moi, chef central d'Acabré-Poipi, chef des chefs de tout le département, voilà mon récipicé de ce que Paul-Horé Sassoma. Vous pouvez le lire. C'est pour vous dire que nous sommes à vos côtés et ne soyez pas inquiets. Petit qu'à petit, proportionnellement, nous allons arriver à une vitesse de croisière et puis tout sera bouclé. Adaloa, le chef des terres, qui dit avoir participé à toutes les opérations du recensement en Côte d'Ivoire, demande à sa population d'ouvrir les portes aux agents recenseurs. Le recensement n'est pas politique. C'est pour connaître, bon, par exemple, dans un village, j'appelle l'ordre des hommes. S'il n'y a pas assez d'hommes là-bas, comment le courant peut aller là-bas ? Comment on peut envoyer l'eau là-bas ? Tout ce que les chefs ont bougé, comment ça peut aller là-bas ? Et là, ça l'appelle à tout le monde. On n'a qu'à laisser les agents pour recenser. Tout le monde. La réunion avec le comité départemental de l'opération du recensement général de la population de l'habitat a permis de donner les 50% du taux de recensement. Sur le terrain, les agents recenseurs continuent leurs activités. De jour comme de nuit, ils sillonnent les ménages afin de recenser toute la population. Le reportage était plutôt de Mamadou Kouassi. Avec Grasse Kando cette fois, rendons-nous à Saint-Pédro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, où le taux de recensement est de 40% selon le recensement général de la société civile. La société civile, justement, a initié une tournée d'information et de sensibilisation des populations pour qu'elles prennent une part active et effective au RGPH 2014. La population est estimée à plus de 400 000 habitants selon le RGPH de 1998. Le taux de recensement général de la population et de l'habitat demeure cependant faible dans cette localité en ce qui concerne l'opération de 2014. A quelques jours dès la fin de l'opération, Saint-Pédro n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Ici à Saint-Pédro, le taux de recensement était très bas par rapport à la moyenne générale qui est de 67%. Mais Saint-Pédro était largement en bas. Il faut compter à peu près 45%. Au regard de ce constat, le coordonnateur général de la Convention de la société civile veut apporter sa pierre à la réussite de l'opération. Une tournée d'informations et de sensibilisation est donc initiée. Et selon les autorités préfectorales de Saint-Pédro, les populations n'ont pas été suffisamment sensibilisées sur le bien fondé du RGPH. Le préfet exhorte tout de même les populations à adhérer à l'opération. C'est bien dit le recensement général de la population et de l'habitat. On n'a pas dit le recensement électoral ou le recensement des Ivoiriens. Il faut que les termes soient bien perçus pour que les gens comprennent exactement de quoi il s'agit. On vous dit simplement que le bébé même qui est né aujourd'hui doit être recensé. Tous ceux qui sont résidents en Côte d'Ivoire doivent être recensés. L'appel que je peux lancer à ma population, c'est de s'approprier ce recensement. Un message qui n'est pas tombé dans des oreilles de sou. Transporteur et autres habitants de Saint-Pédro s'y engagent. On a fait beaucoup, mais on va continuer de lancer porte en porte encore. Pour voir ceux qui négligent ou ceux qui ont pris ça à la légère, on va aller de se recenser. Je ne me suis pas encore fait recenser. J'attends que les agents recenseurs viennent pour que nous nous fassions recenser. Je me suis déjà recensé, donc j'appelle tous mes frères nigériens de se recenser. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat va coûter 12 milliards de francs CFA à l'état de Côte d'Ivoire. La Caisse nationale de prévoyance sociale organise depuis lundi dernier, ici à Abidjan, la 18e édition des Journées africaines de prévention des risques professionnels et la 12e édition de la Journée mondiale de la sécurité et santé au travail. Le thème de ces journées est des coordinations nationales, des conseils sécurité santé au travail fonctionnel, des intersyndicales en sécurité santé au travail actives pour renforcer la prévention des risques professionnels et la productivité des entreprises. Les résidences universitaires Félix-Oufouette-Boigny sont enfin ouvertes aux étudiants. Plus de 1500 étudiants de l'université Félix-Oufouette-Boigny ont donc reçu les clés de leur chambre. Deux semaines après, ils se réjouissent de leur cadre de vie et de leur environnement de travail. Éric Goré et Franck Coadiou leur entendent leur micro. Campus de Cocody, il est 12h, Elie et Billy, tous deux étudiants en droit reviennent des cours. Nouveaux résidents en cités universitaires depuis deux semaines, ils ne cachent pas leur satisfaction. Finis les longues files d'attente pour l'autobus avant de regagner la maison. Moi j'habite à Yopougon, s'il faut se réjouir à 3h du matin, tu as cours à 7h, prends le bus, tu n'as pas, c'est pas sûr que tu sois à l'heure. Une chaise, un lit, une salle de bain, des placards, je crois que nous sommes dans de bonnes conditions. Dans ce bâtiment de filles, ambiance particulière, ici, joie et soulagement sont exprimés. On vient toujours à l'heure maintenant, au cours magistraux. Cette année, l'État a permis que nous ayons une chambre à l'université et vraiment on dit merci à Dieu et merci pour tout ce qu'ils ont fait. Nous sommes vraiment bien logés, tout y a la nourriture à côté, donc on est très heureux. Des étudiants au nombre des 1541 déjà logés au sein du campus de Cocody. Pour le reste, le directeur de l'accueil et du logement rassure. Nous attendons les autres étudiants, il faudrait qu'ils viennent pour récupérer l'écrit et otuper effectivement l'air dit. Le logement certes, mais plusieurs dispositions pour de meilleures conditions de travail sont de rigueur. La vie en complétée suite à un résident universitaire a des règles. Et pour cette rentrée, n'est-ce pas, nous avons un règlement de 45 articles. 58 bâtiments et 3800 lits sont à pourvoir au total pour ce qui concerne les résidences universitaires à l'université Félix-Soufette-Boigny de Cocody. L'actualité hors de chez nous. Tout d'abord, rendons-nous à Agadès qui passe désormais pour être le lieu de transit pour des milliers d'Africains candidats à l'exil. Sur la route entre Dirkou et Agadès, au nord du Niger, les hommes transitent dans les deux sens. Vers le nord, ceux qui partent chercher du travail en Libye ou en Europe. Dans le sens inverse, ceux qui rentrent chez eux faute d'avoir réussi à se construire une nouvelle vie. Le comité international de la Croix-Rouge transporte vers le centre de transit d'Agadès ces hommes épuisés qui viennent d'abandonner leur rêve d'émigration. J'ai quitté mon pays pour me rendre en Libye, plus précisément à Tripoli. C'est là où j'ai essayé de débuter à travailler comme main d'oeuvre, à chercher du boulot, travailler pour aider ma famille, pour aider mes proches. Pour arriver ici, certains de ces hommes ont dû traverser des zones en conflit. D'autres se sont retrouvés à la merci de groupes armés, où ont dû survivre plusieurs jours en plein désert et sans ressources. Déshydratations, fractures, brûlures, troubles psychiatriques, les équipes médicales de la Croix-Rouge constatent que peu d'hommes s'en sortent indemnes. A leur arrivée à Agadès, ils se reposent et prennent enfin contact avec leur famille. Malien, Nigérien, Togolais, en 2013, 7000 hommes ont reçu l'aide de la Croix-Rouge à Agadès. Pour l'organisation, il n'est pas question d'encourager ou de décourager les candidats au départ, mais simplement de leur fournir une aide humanitaire de base. Le temps pour eux de décider que faire maintenant, rentrer chez eux ou retenter leur chance. Et maintenant, allons-y en Algérie, en Libye, au Soudan du Sud et en Angola. C'est l'actualité africaine, c'est en bref et en image. L'image restera dans l'histoire. Le président algérien vient prêter serment en fauteuil roulant et d'une voix à peine audible. C'est en s'appuyant sur cette image que le mouvement de l'opposition Barakat a demandé mardi au Conseil constitutionnel d'appliquer la procédure d'empêchement. Une procédure prévue en cas de maladie grave et durable du président. Abdelaziz Bouteflika a eu un accident cardiovasculaire l'an dernier, ce qui ne l'a pas empêché à 77 ans d'être réélu à la tête de l'Algérie pour un quatrième mandat. En Libye, une base de l'armée visée par un attentat suicide. La bombe a explosé à Benghazi, dans l'est du pays. Deux personnes sont mortes, deux autres ont été blessées. Les autorités imputent cet attentat aux extrémistes islamistes. Ces derniers ont revendiqué plusieurs attaques, dont celle-ci en septembre 2012. L'ambassade américaine de Benghazi avait été prise d'assaut. L'ambassadeur et trois autres Américains avaient été tués. Sa tâche sera rude. Navi Pillay est arrivé lundi à Juba, la haute commissaire de l'ONU au droit de l'homme à deux jours pour enquêter sur les atrocités commises par les deux camps qui s'affrontent au Soudan du Sud. Celui du président Salvakir et celui de son ancien vice-président, Riek Machar, à la tête de la rébellion. Vous savez, quand il y a un conflit entre deux leaders, ou comme on dit en Afrique, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Eh bien ici, je vois des civils, des gens ordinaires qui souffrent. Ils subissent d'énormes violations de leurs droits, le droit de se nourrir, de vivre à l'abri des violences, notamment sexuelles, etc. Les négociations de paix ont repris lundi à Addis Abeba, entre les camps de Salvakir et de Riek Machar. Une visite censée effacer dix ans de brouilles. Le président de l'Angola est en France pour deux jours. José Eduardo dos Santos a rencontré le président Hollande, le signe d'une nouvelle étape dans les relations tendues entre les deux pays depuis l'Angola Gate. Une affaire de vente d'armes illégales durant la guerre civile angolaise, affaire qui mettait en cause des responsables politiques français. Ce passage du président angolais à Paris devrait permettre de signer plusieurs accords de coopération économique. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain, 6h30.